On continue notre matinée de travail sur Viollet-le-Duc enseignant et l'origine de l'enseignement de Viollet-le-Duc avec une troisième intervention de Françoise Bercé qui continuera à travailler des propos et des sujets qu'on a déjà un peu entrevus, Viollet-le-Duc et l'école des Beaux-Arts, les 133 ou 134 jours, je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de calculer d'ici là. Françoise Bercé est donc chartiste, elle a été conservateur des archives et de la bibliothèque de la Direction du patrimoine puis inspecteur général des monuments historiques. Elle a publié de nombreux travaux sur les commissions des monuments historiques, sa doctrine, son évolution et des études qui font référence sur la compréhension des monuments par les architectes et les archéologues et leur restauration. Donc parmi ces nombreuses publications, on pourra plus particulièrement aujourd'hui citer les ouvrages Viollet-le-Duc et la correspondance Mérimée et Viollet-le-Duc. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Alors je vais simplement m'excuser d'avance parce que moi je n'ai jamais fait d'enseignement, donc je lis, ce qui n'est pas toujours confortable pour l'auditoire. Alors fallait-il réformer l'enseignement de l'École nationale des Beaux-Arts en 1863 ? C'est ce dont Viollet-le-Duc, qui avait dès l'âge de 16 ans refusé avec opiniâtreté d'en suivre les cours, demeura persuadé, faisant de cette réforme l'argument principal de ces polémiques dans la presse spécialisée dès 1846 et les poursuivant après l'échec de la réforme jusqu'à sa mort. J'en rappellerai brièvement les péripéties. Au 1er juillet 1863 avait été créé une surintendance des Beaux-Arts pour le beau Nieuwerkerk, auparavant directeur des musées du Louvre. Depuis dix ans, il était membre libre de l'Académie des Beaux-Arts. Nieuwerkerk était, si l'on en croit Philippe de Chenvière, un géant plutôt pacifique. En tant que directeur du Louvre impérial, il avait réussi à apaiser un conflit entre l'Académie des Beaux-Arts et le musée à propos de la restauration des peintures de Fontainebleau. Comme surintendant, il coiffait la direction générale des musées impériaux et la direction des Beaux-Arts. Or, à ce poste, Mérimé faisait nommer Courmont, ancien chef du Bureau des monuments historiques. C'était un familier de Viollet-le-Duc dont il avait construit la maison rue de Liège. La surintendance était placée sous la tutelle du maréchal Vaillant, ministre des Beaux-Arts. Mérimé avait la confiance et l'estime du maréchal qui lui demanda en juin 1863 de l'aider à composer le discours qu'il devait adresser aux artistes lors de la distribution des récompenses au palais de l'industrie. Le discours fut bien reçu. Fernand Desnoyers nota que, pour la première fois peut-être, on avait pu entendre l'éloge officiel de l'invention de l'originalité. La hiérarchie administrative des Beaux-Arts semblant acquise à l'idée de changement, le moment parut venu à Mérimé, pressé par Viollet-le-Duc, de faire passer la réforme de l'école. Mérimé avait participé l'année précédente à l'exposition universelle de Londres. Son rapport, rédigé en juin 1862, était intitulé « Considération sur les applications de l'art à l'industrie » à l'exposition universelle. Il y rendait compte de la place tenue par l'école de dessin de South Kensington et du rôle de son directeur, Kohl. L'école de South Kensington avait essaimé. 90 écoles avaient été ouvertes dans les villes du Royaume-Uni, formant 90 000 étudiants en 10 ans. On y enseignait le dessin et les mathématiques. De nombreux modèles y avaient été réunis, constituant une vaste collection de plâtre, de sculptures et de motifs d'architecture. Des choix jugés excellents. Mérimé affirmait, comme allant de soi, que la qualité des arts industriels dépendait de celle de l'enseignement supérieur des arts, parce qu'il existait une relation étroite entre eux. Le rapport concluait « L'enseignement des beaux-arts est-il en France ce qu'il devrait être ? » Sans hésiter, nous répondons par la négative. Il n'est point tel que l'exige la grandeur du pays, les dispositions du peuple ni les besoins de l'industrie. Ce rapport sur l'exposition universelle de Londres contient également tous les attendus d'une réforme de l'école des beaux-arts à Paris, qui suscitait depuis longtemps de nombreuses critiques et dont les chefs d'accusation étaient les suivants. L'école était administrée par un conseil de professeurs se recrutant entre eux. Les élèves se conformaient au goût des professeurs pour pouvoir se placer dans les concours. On déplorait l'uniformité de leurs travaux, aussi bien dans leur choix, dans leur conception que dans leur exécution. Une amélioration pourrait être apportée, sans budget supplémentaire, par la création de cours temporaires, facultatifs, confiés à des personnalités extérieures ayant, je cite, « quelque chose d'utile et de neuf à enseigner ». Mérimé y insérait une remarque personnelle qui fut relevée par Ingres ensuite sur l'absence d'enseignement de la peinture à l'école, lui dont le père, longtemps secrétaire général de l'école des beaux-arts, était l'auteur d'un ouvrage faisant toujours autorité sur les techniques anciennes des peintres. Dans ce rapport de 1862, l'école gratuite de dessin n'était pas oubliée. Malgré un budget insuffisant, elle rendait des services remarquables à l'industrie, car, je cite, « le zèle de ses professeurs supplé jusqu'à un certain point à la parcimonie avec laquelle est réglé son budget ». Mérimé incitait Courmont et Nieuverkerk, avec Violet Ducan-Coulisse, à préparer un texte court assurant les points essentiels, c'est-à-dire, je cite, « la fin de la République de l'école, la création d'ateliers, des jurys, des chaires libres, la suppression des concours ». En fait, le surintendant, justifia les nouvelles mesures, mesure dans un long rapport qui fut envoyé par le maréchal à l'empereur et qui sortit, sous forme de décret, le 15 novembre au moniteur. Le préambule rappelait que l'organisation de l'école des beaux-arts était encore régie par l'ordonnance du 4 août 1819, c'est-à-dire sous la restauration. Les modifications étaient présentées en 12 points. Il était créé un emploi de directeur et un conseil supérieur d'enseignement. Un jury spécial jugerait des Grands Prix. L'Académie de France à Rome passait également sous l'autorité directe du ministre. Les ateliers libres extérieurs étaient supprimés. Les ateliers gratuits étaient créés à l'intérieur de l'école. Un certain nombre de mesures corrigeaient des dispositions critiquées, comme la limite d'âge pour se présenter au Grand Prix, qui était fixé à 30 ans et qui devrait ramener à 25 ans, et le séjour à Rome, qui devrait être limité à deux ans. À la fin du mois de novembre, le moniteur récapitulait la liste des enseignements. Peinture, sculpture, histoire et archéologie, perspective, géométrie descriptive, géologie, physique et chimie, administration et comptabilité, responsabilité, construction, enseignement complété par la participation à des chantiers publics. Et un cours d'histoire de l'art et d'esthétique faisait figure de nouveauté. Quelques jours plus tard, paru la liste des nouveaux professeurs, le cours d'histoire de l'art et d'esthétique était confié à Viollet-Luc. Les réactions furent à la mesure de la surprise. Cette intrusion du pouvoir politique dans l'organisation d'une institution fondée sous Louis XIV, sans concertation préalable avec l'Académie, qui était dépossédée, était un coup de tonnerre dans le ciel gris parisien. Le 29 novembre, une lettre ouverte, signée de 100 artistes, fut publiée par le moniteur. Ingres adressa au maréchal Vaillant une « réponse au rapport sur l'école des beaux-arts » qui épinglait la remarque de Mérimé sur l'absence d'enseignement de la peinture. Je cite « Je ne reconnais à personne la prétention de se connaître assez en art pour se croire plus artistes que les artistes eux-mêmes, lorsque surtout ces artistes sont membres de l'Institut. L'école des beaux-arts, il est vrai, n'a pas d'école de peinture proprement dite. Elle n'enseigne que le dessin. Mais le dessin est tout. Les procédés matériels de peinture sont très faciles et peuvent être appris en huit jours. Le romantisme a perdu l'art. Le régime actuel de nomination des professeurs satisfait à tous les besoins de l'école et de son enseignement. Les membres de l'Institut sont seuls capables de juger les grands prix. Il concluait que la réforme tendait à mettre en place un enseignement de fantaisie et d'aventure, des juges incompétents et une direction fausse des études. L'idée de confier un enseignement des personnes étrangères à l'école l'indignait particulièrement. Sans doute songeait-il moins à l'architecture qu'à la peinture et moins à Viollet-le-Duc qu'à Delerroix. Puis le relais de l'opposition fut pris par Belay, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. Celui-ci évoqua le concours récent pour la construction de l'opéra. Mais du même exemple, on pouvait tirer des conclusions opposées. Belay, pour montrer l'équanimité de l'organisation du concours, soulignait que sur 173 architectes qui avaient concouru, neuf seulement étaient d'anciens pensionnaires de l'Académie de Rome et quelques-uns des ennemis les plus célèbres et les plus acharnés de l'école. Ceci était pour Viollet-le-Duc. Il était tentant d'objecter que le jury, composé de membres de l'Académie, n'avait choisi à l'issue d'une première sélection que cinq grands prix, excluant ainsi d'emblée Viollet-le-Duc. Habilement, Belay ne mit pas de dédouaner l'école de son étiquette de royalisme conservateur. Certes, elle avait été réorganisée sous la restauration par une ordonnance, mais elle avait été fondée par les lois organiques de 1795 et 1796, confirmées sous le consulat, le premier empire. Ainsi, le second empire abrogerait des dispositions que le premier consul avait confirmées. L'empereur avait été mal informé, sans doute, par de mauvais ministre. En quelques phrases pathétiques, Belay concluait que le décret retirait à l'Académie sa raison d'être. Il devait être soumis à un nouvel examen. La controverse ne s'arrêtait pas là. Viollet-le-Duc inspira les termes de la réponse à Belay. Je ne relèverai que l'argument suivant. L'Institut n'est pas un corps enseignant. L'Académie française ne dirige pas l'université. L'Académie des sciences ne dirige pas plus les écoles spéciales que l'Académie des inscriptions ne dirige l'école normale ou l'école des chartes. L'enseignement en France appartient à l'État et non à un corps, si respectable qu'il soit. Du seul atelier ouvert en dehors de l'école était sorti la plupart des bons architectes de la génération. Il avait fermé en 1855. Les changements proposés répondaient au souhait de la Société centrale des architectes et de la Brouste. Viollet-le-Duc prononça son premier cours d'histoire de l'art et d'esthétique le 29 janvier en présence de Nieuwerkerk, Courmeau, Théophile Gautier. Tous les témoins ont confirmé que la séance fut houleuse. Le surintendant fut reconduit par les étudiants réfractaires jusqu'à la cour du Louvre, chantant sur l'air de Guillaume Tell, « Tu sais si mal-t-il de mes chères ». C'est la princesse Mathilde, cousine de l'empereur et forte amie du surintendant. Une partie des étudiants manifestants avaient quitté la salle avant la fin du premier cours. Viollet-le-Duc aurait souhaité qu'au cours suivant, on ne les laissa pas entrer. Mais le chahut continua. Viollet-le-Duc fit son cinquième cours le 18 mars sur six prévus. Entre-temps, un règlement chercha à apaiser l'esprit du décret en confiant la nomination des professeurs non pas à un directeur et à un conseil, mais à l'administration, solution qui parut plus contestable encore à beaucoup, y compris à Viollet-le-Duc. Il ne restait plus rien de l'esprit de la réforme et les dernières mesures conservées disparurent après 1870. Les cours donnés par Viollet-le-Duc furent publiés dans la revue des cours littéraires sous le titre « Esthétique appliquée à l'histoire de l'art ». Mérimée, informée par Courmont, écrivait de Cannes à Viollet-le-Duc au lendemain du premier chahut « Vous avez été magnifique d'impassibilité, d'indifférence, de mépris devant les gamins de l'école ». La lettre adressée par Viollet-le-Duc à Courmont le 18 mars trahit son amertume. Ce n'est pas à 50 ans qu'on se résigne à servir de plastron et à prêcher des gamins mal élevés. Plus surprenant et plus intéressant, à Mérimée, il écrit le 12 avril « Si j'ai accepté de faire ce cours, ça n'a jamais été que pour prouver que je ne vivais pas que dans le gothique ». J'ai fait sept leçons comprenant l'exposé des arts depuis l'Antiquité reculée jusqu'à l'époque romaine. Prouver que je ne vivais pas que dans le gothique. Depuis 20 ans, Viollet-le-Duc avait cru pouvoir faire reconnaître à l'art et à l'architecture gothique une place comparable à celle qu'occupait l'art antique. Dès 1846, le fondateur des annales archéologiques, Dideron, l'avait choisi comme héros d'armes face au secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Raoul Rochette. Il faisait depuis lors figure de porte-étendard du gothique et du néo-gothique contre l'Académie. Il faut mesurer son obstination, sa violence à l'arrogance des propos tenus par la génération antérieure des académiciens. Pour comprendre l'affaire de 1863, il faut opérer un flashback de 20 ans. Le romantisme avait constitué une sorte de révolution culturelle qui n'avait été effective que sous la monarchie de Juillet. Émile Trella, fondateur de l'École spéciale d'architecture dont nous avons déjà parlé, développera plus tard l'idée que, jusqu'au romantisme, il régnait une sorte de consensus sur la notion de Beaux, dont l'enseignement de l'Académie, créée en 1674, pouvait passer pour le Garand. La conversion, sous la révolution de 93, de la valeur d'usage de certains monuments exceptionnels en valeur éducative, avait fondé la notion de monument historique. Guiseau se situait dans le droit fil de cette succession. La liste d'édifices en péril, publiée en 1840, procédait des propositions des préfets, eux-mêmes conseillées par des sociétés savantes qui s'étaient créées dans toute la France. L'intérêt pour les monuments du Moyen-Âge ne correspondait donc pas à une mode passagère, mais à un mouvement largement partagé en faveur du passé national. Et comme vous le savez, les anglo-saxons et les Allemands nous avaient précédés de longue date sur cette voie. Le Conseil général des bâtiments civils, créé en 1795, pour les bâtiments civils étant des bâtiments appartenant à l'État et affectés à un service de l'État, et dont les membres étaient souvent d'anciens grands prix, donnait des avis lorsque les travaux dépassaient un certain seuil financier, non seulement pour les bâtiments civils, mais pour les constructions d'églises ou les travaux portant sur des églises anciennes. Et à ce titre, il exerçait une sorte de tutelle sur la commission des monuments historiques créée en décembre 37. C'est ainsi que les conseils généraux avaient consulté l'Académie sur le style qu'il convenait de donner à l'église qui serait construite rue de Bellechasse, qui sera Sainte-Clautilde. La réponse de l'Académie fut publiée sous le titre « Considération sur la question de savoir s'il est convenable au XIXe siècle de bâtir des églises en style gothique ». Raoul Rochette, secrétaire perpétuel, définissait le style gothique comme un art de sentiment, un champ ouvert à l'imagination, l'expression momentanée du renouveau chrétien à l'âge romantique. Construire un style gothique s'était retrogradé de plus de quatre siècles. Il fallait que les anciennes églises soient conservées, je cite, avec intelligence et avec scrupule. Cependant, il déniait à l'art gothique tout système de proportions, lui attribuait une invention et un emploi arbitraire des ornements. Il stigmatisait, je cite, « les figures si longues, si maigres, si raides de la sculpture gothique ». Il condamnait les portails fouillés, ouverts dans des façades dépouillées, clin d'œil à la controverse qui avait opposé la commission des monuments historiques à la restauration de Debré à Saint-Denis. Et parlant des contreforts et des arcs boutants, Raoul Rochette les comparait à une forêt de béquilles. Entre ces critiques, encore ces critiques paraissaient-elles indulgentes comparées à celles de son prédécesseur, Quatremer de Quincy, qui avait soutenu dans son dictionnaire des beaux-arts paru en 1832 que la construction gothique était due au hasard. Quatremer notait l'absence d'ordre, d'entablement, de profil et de modélature dans toutes les élévations. Il lui était impossible de trouver dans le gothique le moindre système de proportions. L'architecture gothique était, je cite, « une compilation incohérente de tout ce que lui avait pu transmettre le goût dégénéré du bas-empire ». Violette-Duc répondit en 20 pages. Il opposait l'économie des constructions médiévales, leur élasticité, leur légèreté aux coûteuses constructions contemporaines. Pourquoi l'originalité devrait-elle consister dans l'imitation des monuments de la Renaissance ? Pourquoi ne serait-il pas original de s'inspirer de l'architecture du XIIIe siècle ? Il réclamait que les étudiants en architecture étudient l'art de ce siècle, je cite, « comme on étudie sa langue », c'est-à-dire de façon à connaître non seulement les mots, mais la grammaire et l'esprit. L'étude de l'Antiquité ne serait qu'une archéologie, ce qu'elle aurait dû toujours être, tandis que l'étude de l'architecture française du XIIIe siècle serait l'apprentissage de l'art. Vité, premier inspecteur général des monuments historiques, précédant Mérimée en 1830, avait fait une analyse très pertinente des jugements méprisants et somme toute ignorants portés sur l'architecture médiévale dans sa modéographie de Notre-Dame de Noyon publiée en 1845. Il touche, je crois, à la source de l'incompréhension entre les architectes formés à l'architecture classique et les archéologues médiévistes. Il écrivait, je cite, « L'architecture du Moyen-Âge est-elle un art ? A-t-elle des règles et des lois ? En est-il des monuments du Moyen-Âge comme ceux de l'Antiquité dont l'ancienneté peut être identifié ? On commence à le croire aujourd'hui », écrivait-il donc en 1845. « Mais l'époque n'est pas éloignée, où l'opinion contraire était chez nous universelle et incontestée. Il était passé en forme de choses jugées, que jamais aucune règle, aucune méthode n'avait présidé à la construction des monuments du Moyen-Âge, que depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, depuis Clovis jusqu'à François Ier, le hasard avait en France dirigé l'art de bâtir, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Pour violer le duc, si l'architecture médiévale obéissait à des proportions et témoignait d'une science de la construction, pourquoi ne ferait-elle pas l'objet d'un enseignement à l'école des beaux-arts ? Il fallait en chercher les causes non seulement dans l'art, mais dans la réception de l'histoire médiévale. C'est pourquoi violer le duc consacre tant de pages à la vigueur, à la jeunesse, à l'élan supposé de la société urbaine du XIIIe siècle, dans le sillage de Michelet et d'Augustin Thierry. Cette civilisation était à la source de nos libertés. Le Ve siècle grec s'était accommodé de l'esclavage. Le mépris et l'ignorance du Moyen-Âge ne se justifiaient ni à l'égard de son histoire ni de son art. Les coups portés au goût académique vinrent aussi de Montalembert, dont l'angle d'attaque était bien différent. Il moquait en effet devant la chambre des pères, je cite, « le vandalisme constructeur de l'État sous la houlouette du Conseil général des bâtiments civils ». Il s'en prenait aux églises construites en style néoclassique, Notre-Dame de Laurette, Saint-Dix-de-Saint-Sacrement, Saint-Pierre du Grand-Caillou, à la Madeleine, à, je cite, « ces églises somptueuses où les pauvres ne trouvent pas leur place ». Il a écrit ailleurs « on se sentira toujours mieux baptisé et marié dans une église gothique que dans une église classique ». Ce faisant, il allait dans le sens des annales archéologiques, la revue de Dideron, celui-ci en effet, tout en réclamant une plus grande exigence pour la restauration des églises anciennes, comptabilisait avec fierté les églises des chapelles qui se construisaient en style gothique. Il avait compté sur 20 projets présentés devant le Conseil général, 18 dans ce style. Cet enthousiasme pour la construction en style gothique fut contesté d'ailleurs, là encore, par Vité, champion du juste milieu. En 1847, devant les antiquaires normands, celui-ci rappela l'importance de l'archéologie, cette science toute nouvelle qui décrit les monuments et les commandes, puis il opposa dans un procès fictif de l'architecture gothique les sceptiques ou incrédules et les croyants. Les sceptiques ne lui rendaient pas encore les mêmes honneurs qu'à l'architecture grecque ou romaine. Elle était de moins nobles maisons. Mais son caractère scientifique n'était plus contesté, même s'il reposait sur une base expérimentale. Je cite « Nous aurions donc cause gagnée si nous n'avions affaire qu'aux incrédules. Mais les croyants sont là, qui par excès de zèle et avec les meilleures intentions menacent de tout compromettre. Alors que le rôle des archéologues devrait être de réparer les outrages du temps, ne parle-t-on pas de limiter aussi quand il faut construire à nouveau pour nos propres besoins. Ainsi, après la réhabilitation des œuvres du Moyen Âge, il restait à se défendre contre l'enthousiasme exclusif de quelques-uns de leurs admirateurs. Ce goût néo-gothique ou néo-roman perdura en fait jusqu'à la fin du siècle et il entretenait une confusion dans le public entre restauration et construction, d'autant que ce furent souvent les mêmes architectes qui restaurèrent et construisirent et avec les mêmes maçons. » Le débat sur l'architecture classique et l'architecture médiévale reprit un second souffle après l'édition, entre 1859 et 1862, des carnets de Villard de Hauncourt par Lassus, édition poursuivie par Darcel. Dans le compte-rendu publié dans la Gazette des Beaux-Arts en 1859, Viollet-le-Duc se plaçait dans le registre d'un Moyen Âge rationnel. Villard était un architecte selon son cœur, inventeur et ordonnateur d'engin, géomètre, arpenteur, sachant interpréter les programmes, débattre des prix avec les ouvriers, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu d'argent. Un bon architecte devait même, selon Villard, être un peu musicien et un peu médecin. Renan commenta l'édition de Villard dans la revue du Deux-Mondes. Usant des mêmes images que Quatre-Mères ou Raoul Rochette, lui aussi comparait les édifices gothiques à des forêts de béquilles dont, je cite, « les formes étaient plus remarquables par leurs difficultés et leurs bizarreries que par leur solide beauté ». Après la résurrection de l'Antiquité à la Renaissance, chacun regna ses pairs. L'art gothique n'était, alors Viollet-le-Duc a répondu, bien entendu, dans la revue archéologique, s'il vous plaît. L'art gothique n'était pas dû au hasard, mais à la maîtrise de la géométrie qui était la science des proportions. Affirmation qui nuançait tout de suite, les maîtres du XIIIe siècle avaient acquis par une expérimentation hardie une connaissance approfondie des lois de la statique et de l'équilibre. À l'évidence, Viollet-le-Duc a construit tout au long de sa vie des réponses aux détracteurs de l'architecture gothique, s'attachant dans le dictionnaire, dans les entretiens, à déconstruire les arguments de l'Académie. Il faut rappeler que ce n'était pas seulement dans la presse spécialisée que le héros de la construction gothique était contredit. Le Conseil général des bâtiments civils avait contesté son interprétation d'élévation originelle des travaux du cœur de Notre-Dame de Paris, où il créait un niveau de rose sous les fenêtres hautes, et il s'opposa également à son projet de rétablir à Saint-Denis le niveau d'origine du sol, pour retrouver les proportions originelles de la nef. Viollet-le-Duc combattait également volontiers les tenants de l'architecture antique sur leur propre terrain. Il correspond en mars 1863 avec Ores, ingénieur en chef des ponts, sur les tracés des chapiteaux d'Horique. Je cite « Je veux bien que le chapiteau du Parthénon, qui est un monument exceptionnel, que celui des propylés d'Athènes, soit tracé et exécuté sur un profil donné par une méthode géométrique. Mais sur les monuments même, combien ai-je trouvé de chapiteaux présentant des différences notables ? » Il cite « Le vieux Dorique, à Célinonte, à Agrigente et même à Pestum. » « Malheureusement, dit-il, la plupart des personnes qui cherchent comme vous la vérité en ces questions, avec les éléments de la science et un esprit très ingénieux, n'ont sous les yeux que des relevés, des travaux de seconde main. Pour le Parthénon, Belé, que vous citez, n'est pas architecte et est tout à fait hors d'état de mesurer un chapiteau. Il a fait faire son travail par le premier élève venu. Reynaud n'est jamais allé à Athènes et ne connaît le Parthénon que par des dessins de seconde main. Il confirme la vie d'Ores. C'est avec leurs mesures qu'il faut les analyser et non point avec les nôtres. Mais cette idée si simple n'est jamais venue à la pensée des personnes chargées de diriger nos jeunes architectes dans leurs études à Athènes ou à Rome. Aux à peu près de l'architecture gothique correspondaient les à peu près de l'architecture médiévale. Tous les efforts des architectes des monuments historiques et des diocésains tendaient à retrouver le projet initial supposé sous la gangue de quatre à six siècles d'intervention successive. Faut-il rappeler l'exemple de Millet, parfait architecte diocésain qui avait dirigé la transformation du château de Saint-Germain-en-Laye pour en faire le musée des antiquités nationales en 1855. Il avait fait surgir la merveilleuse chapelle gothique, je cite, d'un amas de construction informe. Il s'agissait des pavillons de Levaux. Il ne faut pas omettre dans ce procès les connotations politiques, rarement exprimées, mais toujours sous-jacentes. Le siècle de Louis XIV, âge de despotisme et d'intolérance religieuse, était aussi celui de la création de l'Académie des Beaux-Arts. La petite phrase de Maraoul Rochette sur la nécessité de conserver les monuments anciens avec intelligence et scrupule ne disait rien de la formation des intervenants, comme si restaurer n'impliquait aucune formation spécifique. Il est vrai que les deux architectes, membres du Conseil général des bâtiments civils et de la Commission des monuments historiques, Caristie et Duban, avaient conduit leur chantier de restauration de manière fort satisfaisante. Avec finesse, Raoul Rochette avait noté qu'il était impossible de restaurer le gothique médiéval. L'œil et la main des artistes contemporains étaient accoutumés à reproduire des modèles vivants. Ils ne pouvaient exécuter des copies fidèles à l'esprit de la sculpture gothique. Un cours bien informé sur la construction médiévale pour voir est-il à la fois à la formation des architectes diocésains, qui agrandissaient des cathédrales, construisaient ici une nef et là une flèche, et aux architectes chargés de conserver, je cite, scrupuleusement, les monuments historiques. Nulle trace dans les nouveaux enseignements requis à l'École des Beaux-Arts d'archéologie, où était Kichra, l'Astérie, si absent des discussions de la commission des monuments historiques sous le Second Empire. Quelle école pour le scrupule ! Le dictionnaire de Viollet-Alduc constitua donc le seul traité dont disposèrent les jeunes architectes, initiation à l'architecture, à la sculpture et à l'ornement médiéval. Les connaissances expérimentales, notions familières au XIXe siècle, furent acquises dans les agences des aînés, comme c'était souvent la tradition. Les moulages d'usage pour l'étude de l'architecture antique seraient collectés par le musée de sculptures comparées. En 1887, s'ouvrit le cours de Baudot. C'était un cours de construction essentiellement. Du reste, de son ouvrage intitulé Église de bourg et de village, les exemples choisis étaient indifféremment des églises construites ou des églises restaurées. Il apparut lors des premiers concours que les épreuves essentielles consistaient dans l'étude monographique d'un monument dont les dessins donnaient tous les aimants nécessaires à la compréhension de sa structure et de sa construction. L'exercice portait sur la confortation d'un édifice. A l'évidence, les candidats étaient départagés par le dessin. L'Angleterre avait dépêché, après la Révolution française, les premiers archéologues en quête du pays de leurs aïeux, les Normands. C'était aussi le pays de l'innovation économique et technique où s'était tenue la première exposition universelle et où se développa l'enseignement pour les arts industriels qui avait fourni à Mérimé un prétexte pour critiquer notre école des beaux-arts. C'est d'outre manche que nous vint, grâce à Marcel Proust et à sa mère, la traduction des sept lampes de l'architecture, qui fut la bible des critiques de la restauration. Ruskin affirme avoir longtemps pensé que la sculpture et la peinture étaient en quelque sorte subordonnées à l'architecture. Peu à peu, il avait compris que c'était l'inverse qui était vrai. Dans les cathédrales médiévales, il n'y avait que des sculpteurs et des maçons. Pour avoir un parthénon, il fallait avoir d'abord Phidias et pour avoir une cathédrale de Florence, Giotto. Dès lors, fallait-il vraiment réformer l'école des beaux-arts ? Je vous remercie. Avant de passer la parole à Marie-Jeanne Dumont, Françoise Bercet termine ses propos par la question de la réforme. Il m'est difficile de ne pas évoquer une actualité dans notre domaine, dans notre discipline, le rapport Feltès, qui a été commandé par notre ministre pour faire le point sur l'enseignement et la recherche en architecture, rapport auquel nous avons, avec la directrice Mireille Gilbert, apporté une contribution et notamment sur l'articulation qui serait utile de mener dans les années à venir entre un enseignement, je dirais, licence et master sur l'architecture et puisque pourrait être un enseignement post-master, plus spécifiquement dans le domaine du patrimoine. Et je crois que l'ensemble des contributions peuvent nous aider aussi à dessiner une voie utile pour les architectes dans cette articulation licence, master, doctorat et post-master. Alors, on a un peu évoqué la question de la réforme. Pour moi, j'y ai vu aussi la convocation d'un autre sujet avec lequel les architectes travaillent régulièrement, peut-être trop régulièrement. C'est la question du pouvoir, la question du politique, la question de l'administration et quel domaine n'est pas mieux constitué et construit que celui des monuments historiques avec, je dirais, un édifice, c'est ce que nous rappelons régulièrement à nos étudiants ici, avec un édifice complet qui permet de s'occuper du patrimoine dans toutes ses dimensions, y compris législatives. C'est sûrement un sujet sur lequel nous pourrions aussi travailler et lancer des pistes de recherche à venir sur la question de la relation entre le patrimoine et la législation, le patrimoine et l'organisation administrative. La question aussi de, je ne sais pas si on peut appeler ça l'autonomie universitaire, en tout cas sans sa relation avec l'académie et l'instituée, c'est une question aussi qui nous intéresse grandement à un moment où nous posons la question à Chaillot de la recherche et du doctorat et donc quelque part de la constitution de cette question de l'architecture, non pas seulement en tant que métier, mais en tant que savoir. Voilà, je passe donc la parole à Marie-Jeanne Dumont qui peut-être traitera un peu ces questions au travers de la postérité de Viollet-le-Duc dans l'enseignement, le défi d'Anatole de Baudot. Alors Marie-Jeanne Dumont, comment dire, est une consoeur, architecte, historienne de l'art. Elle enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville où elle est également chercheuse au sein de l'Institut parisien de recherche en architecture, urbanisme et société, l'IPROS. Elle est membre du comité d'orientation du Centre des archives d'architecture du XXe siècle. Elle a participé à diverses éditions de l'émission Métropolitain et à la tribune de la critique Léquerre et le Compas au Centre Pompidou. Alors elle a été secrétaire générale de la Commission du Vieux Paris en tant que chef du département Histoire de l'architecture et de l'archéologie de Paris. Elle est aujourd'hui membre de la Commission architecture du Centre national du livre. Parmi ses publications, plus particulièrement qui pourraient nous intéresser, aujourd'hui Paris arabesque, architecture et décors orientalisant à Paris au XIXe et XXe. Et puis surtout un ouvrage sur Anatole de Baudot et encore un autre ouvrage que j'évoquais avec elle sur la société des architectes diplômés par le gouvernement. Je ne sais pas si l'organisation va en parler, mais c'est encore quelque chose, peut-être un autre sujet. Voilà, je vous donne la parole. Alors tout d'abord je demande l'indulgence, je suis très enrhumée, j'espère que j'arriverai quand même à parler correctement. Contrairement à Françoise Berset, j'ai beaucoup trop de photos et je ne lirai pas un texte qui du coup sera sans doute moins synthétique. J'espère malgré tout faire donner un aperçu d'un sujet peu traité et d'un personnage peu étudié. Alors pour ma part, la première fois que j'ai eu affaire à Anatole de Baudot, si on peut dire ça ainsi, c'est lorsque Françoise Boudon, avec qui je travaillais tout à fait un autre livre, m'a raconté une anecdote du temps de ses études d'histoire de l'art, alors qu'elle devait traiter de l'œuvre d'Anatole de Baudot pour son DEA d'histoire de l'art sous la direction d'André Chastel. Elle s'est présentée au CNAM où les archives d'Anatole de Baudot avaient été déposées en même temps que celles de tout un tas de précurseurs du béton armé. Et Henri Poupé, à l'époque assistant de Jean-Baptiste H, lui avait montré, paraît-il, un petit tas de cendres en lui disant « Eh bien, voilà les pièces écrites du foie Anatole de Baudot qui venait donc d'être détruites. Seuls les dessins ont été conservés à l'époque et très très peu de pièces écrites. si bien que cette lacune archivistique vraiment crée problème pour étudier ce personnage. Le portrait est aussi assez rébarbatif, si bien qu'il y a eu très peu de candidats pour l'étudier après le travail universitaire de Françoise Boudon. Alors pour ma part, j'ai recroisé la trajectoire d'Anatole de Baudot dans des recherches sur la profession, l'histoire de la profession, et dans d'autres recherches encore sur l'histoire du béton armé. Et in fine, avec la complicité de Jean-Michel Le Gnaud, Françoise Berset et quelques autres, nous avions publié un numéro d'une revue italienne d'histoire de l'architecture, donc entièrement consacrée à Anatole de Baudot. Mais cette revue étant publiée en anglais et en italien, n'est jamais parvenue à Paris, ou à peu près. Elle n'est jamais parvenue à Chaillot, en tout cas quand j'en ai parlé avec Mireille Gruber il y a quelque temps. Et même sur Wikipédia, elle est mentionnée sous un faux nom d'auteur. Donc c'est vraiment pas de chance. Il existe donc un travail sur Anatole de Baudot, mais non diffusé en France. Alors pour ma part, aujourd'hui je ne vais pas parler tellement des aspects théoriques de la pensée d'Anatole de Baudot, donc on ne sera pas sur les hauteurs théoriques sur lesquelles nous étions à l'instant, mais sur le champ de bataille, des affrontements doctrinaires et des affrontements professionnels et pédagogiques de la fin du XIXe siècle, auxquels Anatole de Baudot a largement participé. Alors petit rappel sur sa biographie, sa trajectoire elle-même assez particulière. Il a été élève de la Bruste, élève de Viollet-le-Duc. Il était donc dans l'atelier de la Bruste quand celui-ci a abandonné l'enseignement faute de voir ses étudiants récompensés. et il était le porte-parole de ceux qui ont voulu demander à Viollet-le-Duc de prendre la relève, ce que Viollet-le-Duc a fait très peu de temps. Anatole de Baudot ne s'est pas beaucoup d'ailleurs étendu sur cet épisode. Il a juste raconté les déboires, la surprise et la consternation de Viollet-le-Duc devant les premiers travaux de ses étudiants et ce qui l'avait incité à laisser tomber. Il trouvait que ses étudiants étaient dans une attitude de copie et non pas de création et donc il se serait fait gronder et Viollet-le-Duc aurait laissé tomber. Il devient ensuite très vite collaborateur donc de Viollet-le-Duc. Il travaille quelques années dans son atelier puis à son agence. il collabore à la fin du chantier de Notre-Dame et il a été surtout très marqué par les affrontements, le chahut, la polémique autour de la réforme de 1863. À ce moment-là, il est chargé par Viollet-le-Duc de prendre au fond la tête du mouvement pro-Viollet-le-Duc ce qu'il fait à travers tout un tas d'articles dans une revue, la Gazette des architectes et du bâtiment. Et donc ces articles extrêmement violents dans l'affrontement avec les contestataires de la réforme, les rebelles, lui ont valu de rester finalement critique d'architecture et au sein de cette revue dont il prend la direction un peu plus tard. Donc il est un peu la cheville ouvrière du clan Viollet-le-Duc à ce moment-là d'affrontement et il continue donc parallèlement une carrière d'architecte et de critique d'architecture dans ces années-là. En tant qu'architecte, il doit tout à Viollet-le-Duc car s'il peut construire l'église paroissiale Saint-Lubin-de-Rambouillet à la fin des années 60, c'est parce que Viollet-le-Duc était dans le jury, en tout cas, Viollet-le-Duc était dans le jury. Y a-t-il un lien de cause et effet ? On ne le sait pas, mais voilà. Il peut donc travailler exactement dans le sens des écrits et des positions et des dessins, des modèles diffusés par son maître et donc il fait une église néo-gothique tout à fait dans l'orthodoxie Viollet-le-Ducienne et y compris dans les petits ajouts d'éléments, les colonnettes en délit remplacées par des petites colonnettes en fonte pour mettre une touche de modernité dans ce projet. Il fait aussi plusieurs immeubles de rapport dans les années 60, des immeubles de rapport qui sont très proches de l'immeuble de Viollet-le-Duc pour la rue Condorcet avec cette même modénature très plate, très limitée, une espèce d'archaïsme dans la composition. L'étage noble n'est pas toujours là où on l'attend comme dans la rue Condorcet. En tout cas, il est peu marqué, l'étage noble. Voilà. Donc on est vraiment dans une attitude non-aussmanienne voire anti-aussmanienne dans le dessin des immeubles de rapport de Baudot. Il fait un petit hôtel particulier et comme Viollet-le-Duc, il s'amuse à mettre tous ces petits chats des animaux domestiques. Alors en l'occurrence, peu de chimères qui sont sans doute assez démodées à la fin du siècle. Mais voilà, les chats viennent se promener sur son hôtel particulier qu'il a habité peu de temps d'ailleurs. Et puis, dans ses programmes éducatifs, le lycée Lacana, le lycée de Tulle, tout un tas d'édifices scolaires, il reprend toute cette thématique rationaliste de la fin du siècle, le moellon de petits échantillons, la brique polychrome, toute une didactique de la construction bien mise en évidence sur la façade de l'édifice des matériaux pauvres. Peu de relief dans les façades, mais beaucoup de matériaux soigneusement utilisés et différenciés. Voilà, le lycée de Tulle, il a beaucoup travaillé en Corrèze. Petit à petit, il remplace Viollet-le-Duc dans tout un tas d'instances. Il s'intéresse aussi à la restauration et aux monuments historiques. Il a l'occasion de travailler sur le château de Laval et il va faire des relevés très, des écorchés de construction très didactiques aussi à la manière de son maître. Il est vraiment la copie conforme de son maître. Il remplace Viollet-le-Duc pour la restauration à la fin du chantier de la restauration de la cathédrale de Clermont-Ferrand et fait partie de cette génération qui va travailler moins sur les cathédrales déjà restaurées que sur tout un patrimoine de petites églises de villages disséminés dans toute la France. Lui, un de ses départements est la Corrèze et il restaure tout un tas de petites églises en Corrèze parfois avec la même brutalité que Viollet-le-Duc de petites églises on refait le chœur tout entier on refait le portail d'une église à Brive et puis dans le Loir-et-Cher une petite église dont on va tout simplement supprimer le chœur néoclassique pour le remplacer par une restitution de chœur roman donc on est dans une espèce de sauvagerie de la restauration qui est bien celle de la génération Viollet-Duc qui ne doit en tout cas rien à la sensibilité de Ruskin voilà les dessins pour celle sur Cher donc voilà un petit aperçu de sa carrière de constructeur et de restaurateur et il y a en parallèle toute une carrière d'inspecteur des monuments historiques de membres de telle ou telle commission il est dans toutes les instances professionnelles où il aura l'occasion de remplacer Viollet-Duc à la mort du maître au moment où se crée le musée des monuments français et où sont instituées une décennie plus tard les deux grands concours de recrutement de la fonction publique architecturale dans le domaine de l'architecture donc le concours d'architectes diocésains puis le concours d'architectes en chef des monuments historiques dans la mesure où l'école des Beaux-Arts ne souhaite pas prendre en charge une chaire d'histoire de l'architecture du Moyen-Âge et de la Renaissance finalement la chaire est instituée à Chaillot et un atoll de Baudot j'allais dire presque naturellement en tant qu'héritier spirituel de Viollet-le-Duc en tout cas héritier de l'école Viollet-le-Duc en devient le titulaire oui j'ai passé sous silence un petit épisode d'enseignant à l'école centrale d'architecture mais on en reparlera sans doute cet après-midi où là aussi comme Viollet-le-Duc avait un peu décliné l'offre d'enseignés qui lui était offerte par ses partisans il envoie ses dessins et puis finalement c'est Anatole de Baudot qui supplée le maître dans cette première expérience d'enseignement dans une école selon les voeux de Viollet-le-Duc mais que finalement Viollet-le-Duc a bien désavoué et finalement Anatole de Baudot assez vite aussi mais alors ces auditeurs du cours de Chaillot ont dit qu'enfin les pierres allaient parler grâce à Anatole de Baudot mais non seulement il va faire des cours qui ont été très suivis pendant 25 ans plus de 25 ans par des architectes et par tout un tout un monde d'auditeurs libres dont nous ne savons pas grand chose sauf lorsqu'ils ont pu écrire leur mémoire mais finalement on le sait peu on peut penser par exemple que le Corbusier a tout à fait pu suivre les cours d'Anatole de Baudot pendant l'année où il travaillait chez Auguste Perret dont l'agence était juste à côté mais on n'a pas du tout de certitude il existe très peu de listes d'élèves ce sont des élèves inscrits ce ne sont pas forcément des auditeurs libres par définition donc on sait très peu de choses sur les gens qui ont suivi ce cours on a quand même quelques témoignages ou non c'est là des souvenirs de ceux qui l'ont suivi et à chaque banquet offert à Anatole de Baudot pour les 10 ans du cours pour les 25 ans du cours on banquette très fréquemment à l'époque au moins deux personnes ont vraiment donné un petit aperçu de ce cours le premier c'est Paul Gou biographe de Viollet-le-Duc mais est donc partisan de de l'installation d'une école de partie des disciples de Viollet-le-Duc car tout le problème va être d'installer cette école des disciples qui sinon serait confinée dans les chambres où on lit le dictionnaire mais le problème était de les grouper ces gens-là alors voilà ce que dit Paul Gou nous ne l'avons pas oublié cette séance d'ouverture quand vous prîtes pour la première fois la parole dans cette enceinte où s'élevait déjà la figure de l'illustre maître dont vous alliez propager la doctrine l'âme de Viollet-le-Duc semblait planer sur l'auditoire quand d'une voix émue vous lui rendite un solennel hommage en mettant vos enseignements sous la protection tutélaire de son magnifique génie il y a 10 ans de cela 10 ans pendant lesquels vous n'avez cessé de mettre en lumière les incomparables richesses de cet art merveilleux du Moyen-Âge dont les beautés sont d'entend plus incontestables qu'elles reposent sur des principes de bon sens et de raisonnement contre lesquels personne n'osera jamais s'élever et vous possédez à tel point les inappuisables ressources qu'offre la didactique de ces œuvres sublimes que depuis 10 ans que vous les analysez vous ne vous êtes jamais répétés parce que vous savez chaque année donner à vos enseignements une forme nouvelle qui posant différemment la question développe et complète vos précédentes manières de la traiter etc. Et puis Charles-Henri Bénard devenu architecte des monuments historiques se livre aussi à ses souvenirs lors du 25e banquet il raconte comment il est arrivé un peu par hasard dans les galeries il faut suivre les galeries jusqu'au bout donc je pense que les cours étaient ici et non pas dans le grand auditorium du Trocadéro du temps de Daviau il me fallut suivre une interminable galerie sous les yeux ironiques de démons difformes côtoyés des saints à l'air impassible des vierges aux regards accueillants ces moulages en somme étaient sympathiques et m'engager à continuer ma route les salles changeaient d'aspect je vis l'enlèvement de proserpine et les cariatides du puget celles-ci je les connaissais car il vient de l'école des beaux-arts lui on m'en avait tant parlé mais j'étais arrivé au terme de mon voyage et puis non sans peine trouver une place au fond de la grande salle sombre au grand vitrail toujours voilé en jetant un regard inquisiteur etc il constate qu'il y a des femmes d'ailleurs dans l'auditoire et que c'est d'ailleurs le grand chapeau de sa voisine du devant qui l'empêche de voir je me prie ensuite à me demander non sans un certain étonnement quelle étrange fascination devait exercer le conférencier sur ses auditeurs que l'on devinait assidus une heure après j'avais compris tout d'abord mon cher maître je vous vis fort mal le chapeau de la dame était si grand vous avez commencé par tousser puis sur un ton très bienveillant vous nous avez dit l'esprit logique de l'art gothique sa science profonde de la construction son ingéniosité extrême son audace à peine croyable votre voix devint vibrante votre exposé plus saisissant sur le grand écran de projection vous nous avez montré alors dans une impressionnante comparaison le chef d'oeuvre de Fidias et la cathédrale de Paris votre éloquente péroraison souleva nos applaudissements ne nous aviez-vous pas démontré combien enfantin paraissait le Parthénon lorsqu'on le mettait en parallèle d'une des oeuvres les plus délicieuses du souple talent de nos ancêtres je rentrais chez moi rêveur et voilà bientôt dix ans que chaque jeudi de novembre à Pâques je m'en vais le coeur léger gravissant d'un pas alerte et auteur du trocadéro pour y entendre la bonne parole etc. donc voilà la grande image vue par tous les élèves pendant ces 25 ans zut pardon mais ces auditeurs constatent très vite qu'il ne s'en tient pas à une vision platonique de l'histoire comme ils le disent eux-mêmes mais qu'il va tirer vers l'actualité ses réflexions comme Violet le Duc l'avait fait dans les entretiens de l'architecture et en tirant vers l'actualité ses réflexions il peut constater petit à petit les limites du système de Violet le Duc appliqué au grand programme de son temps Violet le Duc avait fait voilà dans les années dans les entretiens un projet de grande salle pour les grands programmes modernes de la société républicaine et plus tard démocratique qu'est la société française et Violet le Duc explique que pour toutes les manifestations modernes comme les expositions universelles mais tant d'autres manifestations de foule il faudra de grandes salles et il en montre un exemple en 1889 arrive la galerie des machines et Anatole de Baudot cherche à montrer que la galerie des machines est un mauvais exemple d'architecture elle est aux dimensions de la vie moderne mais il considère que c'est une oeuvre d'ingénieur qui manque complètement d'art et d'harmonie et qu'il faudrait la redessiner autrement et donc ce projet de grande salle est un contre-projet pour la galerie des machines qui a été mis sous les yeux de ses auditeurs pour montrer les capacités du système gothique du système de nervure et de voûtement gothique dans la résolution de programmes modernes fusse-t-il à très grande échelle violet le duc était à petite échelle et là avec la galerie des machines et son contre-projet on est évidemment à la très très grande échelle le smlxl de l'époque puisqu'on est dans des portées de 100 mètres 400 mètres de long et c'est bien à cette échelle que les limites et pour ce type de programme que les limites de violet le duc vont lui apparaître de plus en plus clairement s'il fait un éloge du maître dans son premier cours plus le temps passe moins il en fait et il commence même à multiplier les critiques à l'égard de violet le duc dans les décennies qui suivent il considère que finalement violet le duc a été limité par les matériaux de son temps le métal pour les voûtements très bien mais ça ne donne pas un matériau d'enveloppe permettant une certaine inertie thermique donc il y a beaucoup de limites à l'emploi du métal et puis il y a le problème de la très grande échelle le problème aussi d'un matériau unitaire il aimerait retrouver ce matériau unitaire de l'architecture gothique or le métal ne le permet pas on travaille déjà avec de la fonte de l'acier et puis des matériaux tels que la pierre ou la brique pour les enveloppes et donc on est vraiment limité de ce point de vue il va donc s'intéresser alors pour pour l'enseignement de ses étudiants il fait faire ses maquettes toute cette série de maquettes pour l'exposition universelle de 1900 donc non seulement il fait le cours d'histoire mais petit à petit il lance l'école dans un enseignement général de la restauration et petit à petit dans un enseignement de l'architecture moderne en fait Anatole de Baudot veut faire de Chaillot une école à part entière égale et rivale de l'école des Beaux-Arts l'école des Beaux-Arts avait son musée des moulages d'ailleurs n'avait pas de maquettes en plâtre des édifices donc lui a perfectionné le système avec ce corpus de maquettes mais de même que l'école des Beaux-Arts a son musée des Antiques et bien l'école de Chaillot a son musée des Antiques dans ses galeries pédagogiques dans lesquelles on avait fait maître d'ailleurs dans le programme pédagogique de Viollet-le-Duc quelques exemples de l'Antiquité de la sculpture égyptienne grecque romaine enfin le Moyen-Âge n'était pas tout seul encore une fois il était mis en parallèle avec l'architecture du Parthénon et donc dans cette rivalité avec l'école des Beaux-Arts il se trouve en lutte en opposition directe avec son ancien condisciple Julien Gadet qui avait été un élève qui a exactement le même âge qui avait été dans le même atelier la Brouste qui lui avait pris la direction du clan non pas opposé à l'époque mais ayant fait le choix de Jules André comme chef d'atelier et non pas de Viollet-le-Duc mais qui en 1963 est encore à l'école des Beaux-Arts et chef de file des opposants à la réforme pour laquelle il avait lui de toute façon une opposition très particulière c'est qu'étant âgé de plus de 25 ans la réforme le privait de la possibilité de tenter le prix de Rome donc de toute façon il avait un intérêt tout personnel à lutter contre cette réforme en tout cas les deux anciens condiscibles se retrouvent chefs de file de deux clans opposés en 1963 et le resteront tout au long de leur carrière l'un publie son livre pédagogique l'autre aussi avec des couvertures finalement dans une tradition graphique assez semblable tous les deux seront adulés par leurs élèves au point que leurs élèves leur rendent hommage à Gadet à l'école des Beaux-Arts hommage à Baudot devant l'église Saint-Jean-de-Mont-Martre et comme Gadet animant un atelier l'atelier où étudiera Auguste Perret Anatole de Baudot veut créer un atelier où on enseignerait l'architecture moderne et ce qui va lui donner le prétexte à créer cet atelier c'est l'invention d'un nouveau matériau qu'il n'est pas allé chercher mais que son promoteur est venu lui présenter directement à la fin d'un de ses cours il reçoit la visite d'un ingénieur Paul Cotancin qui lui dit j'ai inventé quelque chose de génial qui pourrait tout à fait convenir à votre système de couvrement de grands espaces sur le modèle de l'architecture gothique alors Anatole de Baudot est très intéressé il se rencontre Cotancin lui explique son système son système est opposé au système de Enbic dans lequel finalement Baudot verra le système de l'école des beaux-arts et de l'application des parthénons d'aujourd'hui le système de Enbic travaille sur une géométrie orthogonale sur le modèle du bois des structures en bois tandis que Cotancin travaille sur la courbe et les nervures avec un béton employé en très faible épaisseur mais un béton beaucoup plus riche il l'appelle plutôt ciment armé que béton armé d'ailleurs parce que c'est vraiment pas la même constitution intérieure et travailler en faible épaisseur nervurée des faibles dalles nervurées donc des voiles minces ce qu'on appellerait aujourd'hui des voiles minces et pour des grandes portées Cotancin suggère que les armatures ne soient pas des armatures faites de fer à béton dont le diamètre serait proportionnel à la charge à encaisser mais des sortes de maillages métalliques avec lesquels on pourrait faire l'armature de surface gauche très très fine qui est ce que nous appellerions des coques alors il n'emploie pas le mot coque mais c'est vraiment exactement cela il appelle ça des voûtins et puis des voûtins nervurés et les nervures il les appelle des épines et pour les supports verticaux il trouve un système de coffrage perdu avec des briques et puis dans lesquels il y a des armatures alors Bodo est très très intéressé parce qu'il voit les possibilités théoriques de ce matériau mais il faut d'abord le tester alors il le teste sur un tas de petits programmes il le teste sur toutes sortes de projets il se rend compte qu'on se rapproche furieusement d'une architecture de modèle de Viollet-le-Duc qu'il n'avait pas eu l'occasion d'utiliser il va le tester dans toutes sortes de commandes qui lui sont faites d'architecture publique dans les années 90 l'invention était brevetée en 89 il reçoit la visite de Cotenset en 90 et ils se mettent à travailler ensemble depuis ce moment là donc ça fait des plans sur la diagonale tout à fait selon un modèle gothique avec des nervures qu'il faut multiplier comme des nervures tardogothiques si on peut dire il a l'occasion de le tester à Paris pour la première fois enfin après ces petites tentatives limitées dans un programme complet qui est celui d'une église une église non pas paroissia mais une chapelle de secours sur les pentes de Montmartre pour lesquelles le plan vous voyez rappelle beaucoup l'architecture gothique avec ces petites nervures et un système de double coque très très fine quelques centimètres d'épaisseur et double nervure et double coque avec des armatures extrêmement fines voilà le chantier de Saint-Jean-Montmartre et quelques vues intérieures de l'étrangeté que donne cette multiplication des nervures à toutes les échelles y compris l'échelle décorative l'échelle des fenestrages etc à ce moment là il se dit qu'au fond il a trouvé ce qui manquait à violer le duc le ciment armé c'est la pierre philosophale qui va lui permettre de transmuer les théories de violer le duc en vraie architecture concrète donc il a le sentiment que là cette fois-ci il peut dépasser le maître et il faut enseigner cette méthode et comme elle ne sera jamais enseignée à l'école des beaux-arts et qu'elle ne sera jamais non plus enseignée à l'école des ponts et chaussées parce que quand un saint est un centralien intuitif qui n'est pas capable de calculer ses structures et bien lui va se faire le porte-parole d'une version architecturale de Cotensin grâce à ce système de nervure il écrit une brochure et finalement il va se mettre à l'enseigner à ses élèves donc l'école le cours d'histoire le cours de restauration sont doublés enfin triplés dans un troisième volet qui est le cours d'architecture moderne façon Cotensin qu'il décline à toutes les échelles la petite échelle d'un kiosque de toutes sortes de programmes d'architecture publique il faut être très démonstratif jusqu'à des très grands programmes d'architecture d'exposition universelle par exemple ou d'architecture religieuse mais à très grande échelle voilà avec des considérations sur la géométrie sur les nervures sur les formes pyramidales etc voilà des contre-projets du coup pour l'exposition universelle de 1900 tout ça est dessiné de toutes les manières ces élèves ont vu tous ce type de dessin ce type de maquette voilà y compris la dernière maquette restaurée récemment redécouverte au CNAM et finalement redécouverte complètement abîmée mais merveilleusement restaurée pour l'exposition à la brousse et puis enfin les derniers dessins jusqu'en 14 donc de 1890 à 1914 il fait des dessins pédagogiques sur le thème du ciment ramé parce qu'après l'église de Saint-Jean de Montmartre il n'a plus aucune commande on veut plus de ça c'est un système qui ne se calcule pas et donc les règlements vont petit à petit marginaliser Côte-en-Saint mais lui continue à enseigner cela il a beaucoup d'élèves et tous ses élèves sont priés de faire des rendus d'architecture moderne sur des programmes modernes avec le système Côte-en-Saint sauf qu'ils ne sont pas présentés à l'école de Chaillot ils sont présentés dans les relais médiatiques de l'école que sont le salon de la Société Nationale des Beaux-Arts la revue Le Rationaliste et il se rend compte que pour faire école en fait il faut grouper tous ces gens-là pour grouper tous ces gens-là il faut vraiment créer un clan soudé unifié qui est ces débouchés professionnels ces relais médiatiques et donc c'est à cela qu'il accorde beaucoup beaucoup d'efforts dans les années qui suivent donc voilà quelques-uns des travaux de ses élèves donc des programmes modernes une architecture moderne et des gens qui tous deviendront des architectes des monuments historiques par la suite voilà Emmanuel Chen Paul Vorin un post-aéronautique donc programme ultra-moderne d'abri pour dirigeable garage automobile donc on cherche vraiment les programmes nouveaux des années 1900 Paul Genuis encore Emmanuel Chen une coopérative ouvrière la coopérative La Bellevilloise qui fait une maison du peuple sur les pentes de Belleville donc là encore programme ultra-moderne finalement aujourd'hui elle a été bien nettoyée et grattée il n'en reste plus rien de son décor mais enfin elle est toujours là et on voit quelques petits détails qui dénotent encore l'influence d'Anatole de Baudot Henri Deneux qui fait aussi ses petits exercices de style à la manière d'eux avec le grès maillé de gentil et bourdé obligatoire Georges Guet qui deviendra l'animateur lui aussi un grand artisan de la cohésion de cette école dans les décennies suivantes et puis tout un tas d'élèves moins connus André Collin il y a eu Julien Polti un certain Goubert Joachin Richard c'est un peu particulier il était élève de Baudot mais il construit selon le système NBIC parce qu'il a moyennement confiance un certain Bergervin qui deviendra lui aussi un des relais professionnels importants un des collaborateurs professionnels importants d'Anatole de Baudot petite église à Nanterre qui a dû être probablement démolie depuis y compris des gens comme François Lecoeur qui fait à la manière d'Anatole de Baudot tout un système de nervures selon la géométrie tangentielle y compris encore au lycée Camillicée dans les années 30 donc il se souvient bien de ces années Anatole de Baudot j'aurais pu montrer des choses de Charles-Henri Bénard enfin voilà il y a toute cette école d'Anatole de Baudot qui se sent prise directe avec la profession parce qu'elle n'est pas là seulement pour faire des étaimants mais des programmes modernes avec un matériau moderne et donc cette école est très soudée et pour la souder un peu plus et assurer sa pérennité professionnelle à un moment où l'enseignement est très pluraliste l'école des beaux-arts n'a pas de monopole à l'époque il n'y a pas qu'un seul diplôme il y en a plusieurs pour soutenir chaque diplôme il y a une association des diplômés et les élèves d'Anatole de Baudot vont participer à la création d'un de ces lobbies professionnels de l'époque l'union syndicale des architectes français et il ne faut comprendre cette organisation que par rapport à d'autres organisations qui se partagent à l'époque l'espoir d'un monopole et l'école des beaux-arts veut obtenir le monopole voilà si on veut les sociétés principales le paysage professionnel de l'époque c'est tout un tas de sociétés qui quand même font allégeance à la plus ancienne des sociétés la société centrale mais toutes les autres sont presque sur un pied d'égalité dans les années 1890 elles se rencontrent à des congrès annuels elles discutent de la question du diplôme et de l'organisation professionnelle de la déontologie tous les ans elles ne sont pas d'accord et précisément c'est parce qu'il n'a pas d'accord avec la déontologie de Julien Gadet qu'il ne veut pas laisser le monopole à l'école des beaux-arts qu'Anatole de Baudot est obligé de créer un lobby s'il n'y avait pas eu ce lobby le monopole accordé à l'école des beaux-arts serait venu beaucoup plus tôt que 1940 donc voilà on est dans un paysage d'affrontements professionnels et d'affrontements doctrinaux très intenses et donc il faut vraiment être dans un clan protéger l'avenir de ses élèves par le biais d'une organisation professionnelle et ce sera le rôle de l'union syndicale il faut faire sa revue naturellement le bulletin prend à un moment donné le nom de le rationaliste et le rationaliste publie les oeuvres des élèves c'est aussi un lieu où on fait des conférences un lieu aussi où on essaye de garder un lien avec les inventeurs du monde du bâtiment donc les inventeurs les ingénieurs comme Cotensin qui vient faire une conférence gentil et bourdé vient de faire des conférences le monde des entreprises et des inventeurs est très présent dans la société raison pour laquelle elle ne peut pas adhérer au code gadé donc refus du code gadé tant qu'il sera possible de le refuser puis ils vont être obligés petit à petit de passer sous les fourches codines du code gadé mais a priori ils le refusent parce qu'ils veulent être en prise directe avec le monde de l'invention du bâtiment et donc ils s'opposent au diplôme de l'école des beaux-arts et au monopole que l'école des beaux-arts aimerait obtenir pour son propre diplôme voilà et le problème c'est que petit à petit dans les années 20 c'est l'école des beaux-arts qui va devenir prédominante les autres écoles écoles des arts décoratifs écoles centrales des arts et manufactures écoles spéciales d'architecture encore que l'école spéciale tire à peu près son épingle du jeu mais les autres écoles vont petit à petit un peu perdre de l'influence la société centrale va perdre de l'influence dans les années 1900 parce qu'elle devient en quelque sorte un club fermé avec numerus clausus elle prend un modèle académique un tournant académique bien avant de prendre le nom d'académie contre la société des architectes diplômés par le gouvernement qui elle arrive à accueillir tous les nouveaux diplômés chaque année et devient petit à petit la société la plus nombreuse et donc revendiquant d'autant plus légitimement le monopole au fur et à mesure des années et donc petit à petit on voit que l'union centrale c'est une petite courbe la US qui a son apogée dans les années 1900 mais qui retombe assez vite et probablement limitée aux élèves d'Anatole de Baudot proprement dit finalement les gens de l'union syndicale des architectes français on les retrouve aussi un petit peu au hasard des promenades dans Paris quand on regarde attentivement les signatures de tous les architectes parce qu'on voit vous voyez à droite au milieu un certain Auguste Castelin là qu'on a vu juste avant et qui non c'est un autre celui-là pardon Auguste Castelin qui signe entre parenthèses US ce qui ne veut pas dire qu'il soit américain évidemment mais qu'il est membre de l'union syndicale des architectes français donc élève de Baudot et finalement cette école disparaît assez vite et finalement c'est la première guerre mondiale qui va sonner le glas de cette école Baudot d'une part Baudot meurt en 1915 certains de ses plus fidèles lieutenants meurt aussi Henri Chêne meurt en 1919 et il était aussi un pilier du système Anatole de Baudot le système Cotensin de béton armé de ciment armé devient interdit par les règlements officiels lancés en 1906 et qui ont été calculés sur le modèle NBIC pour faire bref et donc Cotensin ne demeurera dans la construction que dans la restauration des monuments historiques détruits par la première guerre mondiale le système Cotensin prend une voie tout à fait marginale qui est celle de la restauration des monuments historiques je dis marginale c'est pas désobligeant c'est juste marginal par rapport à la construction neuve dans l'après-guerre quant aux élèves d'Anatole de Baudot qui auraient pu prendre la carrière civile dans les années 1900 être tentés par une carrière civile certains passent le concours de 1913 mais ils sont aussi très nombreux à voir passer le concours de 1919 pour des raisons qu'on comprend immédiatement c'est que la carrière de restauration dans les monuments historiques prend une ampleur considérable après la guerre de 1914 lorsqu'il est question de restaurer des milliers et des milliers de monuments historiques dans le nord et l'est de la France donc tous ces gens-là abandonnent la carrière civile et ils ne sont plus les soutiens du système Baudot et ils ne sont plus tellement les soutiens de leur association professionnelle quoique l'association professionnelle union syndicale des architectes français la revue Le Rationaliste disparaît sous ce nom-là mais l'association va perdurer encore pendant tout l'entre-deux-guerres mais pendant l'entre-deux-guerres au milieu de l'entre-deux-guerres je ne me souviens plus la date exacte mais peu importe c'est vers la fin des années 20 elle décide de devenir officiellement le syndicat des architectes en chef des monuments historiques qui depuis j'imagine a changé de nom mais au fond toute l'école Baudot malgré cette tentative pour avoir une présence dans le monde de l'architecture contemporaine est réabsorbée par la restauration des monuments historiques notamment à cause des démolitions de la guerre de 1914 et donc toute cette école dite rationaliste va prendre des chemins plus confidentiels et aura une moindre visibilité dans le monde professionnel des architectes donc qui continuera néanmoins ces luttes intestines et ces débats sur la réforme de la profession jusqu'à ce qu'autoritairement le régime de Vichy tranche en créant l'ordre des architectes en 1940 et en attribuant accessoirement mais c'est très important aussi le monopole de l'accession à la profession à l'école des Beaux-Arts au détriment de toutes les autres écoles à l'exception d'écoles spéciales si bien que après Anatole de Baudot Chaillot n'enseigne plus l'architecture moderne et les élèves de Chaillot sont repartis dans la vocation initiale qui était la leur qui était celle de la restauration des monuments historiques voilà j'espère avoir été trop long applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501